Salut à toi ! Dans cette vidéo, je vais démentir la croyance populaire qui stipule qu'on ne peut pas être fort ou musclé en même temps qu'être souple. Pour commencer, j'aimerais juste revenir sur la définition de souplesse qui stipule que c'est l'expression d'une amplitude articulaire et que du coup, ça ne veut pas dire exclusivement que c'est passif. Donc si jamais mes paroles portent à confusion ou que tu ne vois pas trop de quoi je parle, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, « Souplesse, pourquoi, pour qui ? » au sein de laquelle je définis les différents types de souplesse et que je t'explique que ce n'est pas que passif mais également actif, donc sans aide extérieure. Donc si on en revient à ce concept de souplesse active, on stipule que c'est le fait d'exprimer une certaine amplitude sans aide extérieure et donc avec la force seule des muscles qui entourent l'articulation. Pour illustrer ça, je vais juste te demander de mettre la vidéo en pause pour quelques secondes, attraper un support, une chaise, peu importe, comme ici, et faire ce petit test. Tu vas mettre ta jambe tendue, totalement tendue, pas pliée, buste droit et tu vas chercher à décoller la jambe de ce support sans bouger le buste, d'accord ? Donc tu gaines, tu vas juste venir décoller la jambe. Ok, tu peux tester avec un support plus ou moins grand. Si tu n'arrives pas à garder la jambe tendue ou si tu dois bouger le buste, c'est que tu manques de force. Cependant, dans ce cas-là, cette force va être liée à l'expression de l'amplitude. En gros, si tu n'es pas fort, tu ne seras pas souple. Et quand je dis souple, encore une fois, je parle de souplesse active. Et ça, c'est un test parmi tant d'autres. Ici, on avait la jambe relativement bas, alors je te laisse imaginer les mecs qui arrivent à tenir la jambe au-dessus de la tête, sans aide, ça demande une force énorme. Tout ça pour dire que s'entraîner avec un objectif de force ou de développement musculaire peut très bien complémenter le développement de la souplesse. Ça va tout simplement dépendre de la manière dont tu t'entraînes. On a juste à prendre le gymnaste de base qui, lui, aura une musculature extrêmement développée et pourtant pourra atteindre des amplitudes complètement folles. Maintenant, je vais donner un petit indice. Si tu veux développer ta musculature, devenir fort et également devenir plus souple, je te conseille de t'entraîner dans de grandes amplitudes. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, si tu réalises ton curve biceps, que tu es habitué à réaliser tout simplement brin collé au corps, comme ceci, pourquoi ne pas placer la poulie derrière ou se placer sur un bois incliné pour avoir une extension d'épaule, étirer le biceps et avoir des gains au niveau de l'amplitude de l'épaule en même temps ? Pour d'autres exercices, ça peut être par exemple les pompes. Si on les réalise sur anneau ou sur élevé, on peut très bien descendre plus bas que la poitrine pour aller chercher un étirement de l'épaule et par la même occasion rendre l'exercice plus difficile et donc avoir une meilleure adaptation vis-à-vis de ces leviers. Des gains de souplesse et musculaire, c'est toujours bon à prendre. Même chose pour tes squads, tu peux les réaliser de plus en plus profonds. Il y a plein d'exemples. Juste pour être bien clair, toutes ces techniques d'étirement lesté sont à réaliser avec précaution et de manière progressive. Tu ne vas pas passer d'une pompe dans laquelle tu galères à une pompe totalement étirée où tu vas finir le bras derrière le corps et ensuite se remonter. Non, tu vas risquer la blessure. Bien évidemment, comme toute programmation, la souplesse et les étirements lestés vont être réalisés très progressivement et en progressant dans le temps. C'est juste qu'en résumé, si tu t'entraînes intelligemment, tu ne devrais pas avoir à choisir entre la souplesse, l'amplitude ou être musclé. L'un va très très bien avec l'autre et entre nous, c'est toujours mieux de pouvoir se gratter le dos tout seul. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as une question, laisse-la moi en commentaire. Fais-moi part de ton sujet favori pour que je puisse le traiter dans une prochaine vidéo. En attendant, on se dit à très bientôt. C'était Hugo.